Ce que représente cette plaque, pendant la guerre de 1940 à 1945, les nazis, qui étaient des Allemands, mais pas tous les Allemands, ont envahi la France et ont envahi tout le pays. Donc tout le monde était sous leurs ordres et ils ont fait travailler les gens pour leur compte pendant longtemps et en particulier ils ont opprimé une bonne partie de la population, les juifs, etc. Donc il y a une partie de cette population française qui s'est révoltée et qui pour les combattre s'est réfugiée dans la montagne. Pour faire un cours, moi en 1944, ici, il y a eu ce qu'on appelle Paki, c'est-à-dire tout un groupe qui aurait monté, ils étaient à peu près une centaine, ils sont venus se réfugier ici et ils attaquaient les nazis allemands et la milice aussi, parce qu'il y avait des Français qui étaient avec eux, avec ça, à Prades, etc. Donc voilà, jusqu'au moment où ces nazis et la milice ont voulu les réduire, enfin, les réduire au silence, ils sont montés à Valmagna, ils ont brûlé le village, ils sont montés ici, ils ont encerclé le maquis, parce qu'ils venaient d'un peu partout, ils venaient de la Bastille, ils venaient de Valmagna, ils venaient de Corsavie de l'autre côté, ils venaient du Canigou, donc voilà, et les maquisards se sont défendus, mais eux, ils étaient sangs et il y avait plus de mille soldats contre eux, donc c'était difficile de résister. Et le seul qui est tombé ici, qui a été tué, c'est le capitaine du maquis, qui s'appelait Julien Paichaud, qui a été blessé au corps de la Bastille, et il a été achevé ici, il a été massacré ici, c'est pour ça qu'on a mis cette plaque, pour que tout le monde ne s'en souvienne, et qu'on se souvienne que c'est des choses qui ne doivent plus se passer, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !